La première chose qui m'a marqué dans les photographies de Louis Forer, c'est sa façon de gérer le temps. Alors oui, la photographie est la discipline qui fixe le temps sur le papier, mais tous les photographes n'ont pas la même façon de le faire. Pour le dire plus simplement, tous ne mettent pas autant de temps dans leurs images. Globalement, il y a deux écoles qui existent sans vraiment s'opposer. D'un côté, on a l'instant décisif d'Henri Cartier-Bresson, qui photographie un moment unique qui lui seul porte l'essence même de la situation. Et de l'autre côté, on a des photographes comme Raymond Depardon qui vont avoir des photographies qui vont se passer sur un temps plus long. On appelle ça le temps faible. Les photographies de Depardon, c'est un instant donné dans une multitude qui sont tous similaires. Les photographies de Louis Forer sont un charmant entre-deux de ces deux approches. Elles s'inscrivent dans l'événement tout en montrant toujours ce qui va se passer un petit peu avant ou un petit peu avrai. Le temps est figé qu'un instant et ne demande qu'à repartir dans cette image. On va prendre quelques exemples ensemble.